Il y avait un point particulier à l'ordre du jour qui était le transfert de la compétence de PLU, de plan local d'urbanisme, de la ville de Vélizy vers la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. Nous on a défendu une position où on était en faveur de ce transfert-là puisqu'il y a une logique d'avoir un plan local d'urbanisme qui ne soit pas uniquement à l'échelle de la commune mais bien à l'échelle intercommunale pour répondre à une réalité territoriale qui est vécue à la fois par les habitants mais également par les acteurs économiques. Donc je regrette très profondément que la ville n'ait pas voulu faire ce transfert-là puisque pour moi cela révèle en fait une opposition purement politique puisque le maire ne veut pas céder un petit peu de ses pouvoirs urbanistiques dans une logique qui lui est propre. Alors une fois n'est pas coutu, vous avez pu constater qu'on a voté toutes les délibérations de ce conseil municipal. Il faut dire que ce conseil municipal était quand même très light, peu de sujets et simplement un sujet où ça accrochait un petit peu, pas sur la délibération elle-même mais plutôt sur le fond, c'est-à-dire sur la création d'une nouvelle école dans le quartier Est alors qu'on est une école exémence que l'on va à moitié vider pour remplir l'école du côté du nouveau quartier Europe. Et par ailleurs le maire nous a appris qu'il voulait faire aussi une nouvelle école primaire dans ce quartier ce qui veut dire qu'on aura un nouveau secteur de Vélisie qui est quand même un peu en contradiction avec ce qu'il avait promis à tous les Vélisiens lors de son élection. Mais ça je saurais le rappeler le moment opportun pour préciser les choses et que les Vélisiens ne tombent pas des nus lorsqu'ils verront les nouveaux projets. Alors voilà pour ce conseil. Merci beaucoup. Si je retiens juste un sujet, c'est plus celui qui met toujours Vélisi un peu dans l'avenir avec la création de l'école maternelle pour la rentrée prochaine qui va permettre d'accueillir les nombreuses familles finalement qui vont arriver. Celles qui sont déjà là, c'est près de 400 familles qui sont à Happy Vélisi aujourd'hui et les 170 qui vont arriver entre le mois de mars et le mois de juin donc dans les enfants pourront être accueillis au moins pour les maternelles dans un premier temps dans une école du quartier et ce qui va permettre aussi d'avoir une vie dans ce quartier et qui sera complété par une école élémentaire qui va être lancée aussi cette année puisque l'on souhaite faire de ce quartier un vrai quartier à la Vélisienne avec un parc de 5000 m2, une école, des services, des commerces. On pourra accueillir toutes les familles avec une sécurité pour les enfants puisqu'aujourd'hui traverser la rue Grange d'Ambrose, c'est pas obligatoirement ce que l'on souhaite quand on a des enfants et puis pour anticiper les choses puisque les logements arrivent en même temps et je ne souhaite pas de voir comme ça. J'ai dû le faire en arrivant, construire deux algécos pour permettre aux nouvelles familles qui étaient arrivées à Happy Vélisi de trouver une école. Et puis...